Reste debout malgré la charge de Boumson qui centre au second poteau pour la reprise de Gadzi qui trouve les filets de Sébastien Hamel. Ce but est extraordinaire, c'est le quatrième pour le meilleur buteur du club troyen. 1 à 0 pour 3 face au Havre, on jouait depuis un quart d'heure. Et quelle reprise de Gadzi qui trompe Hamel. Les havrais sont cueillis à froid. Un ballon de but converti par Gadzi, c'est un nouveau coup d'arrêt pour Bordeaux. Défait 2 à 0. On fait le déplacement, on revoit Laurent cette première période avec le premier but. La super reprise de volée et ce relâchement de Sachi qui coûte cher. On le voit Gadzi qui la frappe super bien du pivot sans contrôle, qui prend bien ses appuis. Et puis cette petite erreur qui coûte cher pour le moment. Mais je crois que le geste est beau, il a bien pris ses appuis, cette frappe est superbe. Un geste très pur en tout cas de Gadzi. Sans se poser de questions, je crois que c'est ce qui est bien, je crois qu'il y a des joueurs qui se posent beaucoup. Tous les joueurs sont présents sur la pelouse avec un nouveau don collègue. La réparation de l'estac et récupération Gadzi. Il va être soutenu par Eric Roy, il y va seul Farid Gadzi, il a toujours le ballon. Supplée là par Jérôme Roten, Gadzi qui poursuit son effort. IRM impeccable et le 17 février fera sa rentrée. La remise de Gadzi pour Djoukic. Djoukic qui temporise, qui va remettre sur Gadzi, il n'y aura pas de hors-jeu. Il va se présenter face à Sachi. Oh, il a tenté l'extérieur à Pébo. Sous-titrage Société Radio-Canada La réparation de Gadzi Une excellente organisation d'Ever et une équipe d'Ever qui, comme on le voit sur cette image, la première occasion pour l'Algérie par Razi qui s'est fait descendre juste à la limite de la surface de répression. La réparation de Gadzi 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 La réparation de Gadzi